on se retrouve donc sur crossroad in édition anniversaries pour la partie 3 du mode tutoriel mais aussi avec des quêtes et des actions à faire donc vous voyez que je tourne épisode suivant puisque je vous avais quitté tous les tournois étaient là ils sont encore là donc quand même que le jeu en vitesse accélérée alors vous voyez elle se tapote le bidou comme quoi elle a envie de manger elle a la dalle alors ici on a 50 20 on a 20 bougies il va bien chercher les tonneaux quelqu'un peut t'y prendre à con le service il ya quelqu'un voyez ils sont jamais contents quoi qu'on fasse on pourrait alors c'est pas demandé mais vous pouvez le faire on pourrait voir si on peut embaucher une autre serveuse est ce qu'on a la possibilité non pas dans le tutoriel on n'est pas limité au nombre d'employés simplement ça va coûter des sous automatiquement donc là par contre dans le tuto je ne peux pas le faire on va se mettre en vitesse rapide vous voyez ça c'est des 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 vagabonds dehors là c'est pas des vagabonds c'est des hors la loi alors ce sera plutôt en quatre épisodes je pense parce qu'après on va avoir l'événement du mariage à faire il va falloir un petit peu bouger notre tavernes on a changé les choses parce que ben on va toucher plusieurs populaces différentes ah revoilà notre rocbury que nous aimons le temps bonjour aubergiste je suis de retour donc toujours quelle joie de vous revoir cher prince on est toujours aussi hypocrite du vin illégal a été trouvé dans le quartier et à proximité de votre auberge c'est un peu suspect ne trouvez-vous pas alors ne le trouves-tu pas ne le trouve pas je sais pas trop comment ça a été traduit mais c'est pas bon donc ici toujours pareil 35% 65% d'échecs 45% de succès 55% d'échecs 35% 65% et 35% ah là c'est kiff kiff bourrico alors on lui répond donc ils sont tous à 35% 65% alors on va choisir par rapport à nous ce qui nous... enfin par rapport à moi et vous répondrez par rapport à ce que vous vous sentez ce qui va avoir un impact automatiquement dans votre jeu alors si on lui répond qu'est-ce que ça peut me faire qu'est-ce que tu veux de moi c'est un problème vas-y viens on se castagne en gros c'est ça un aubergiste honnête ne ferait jamais une telle chose j'en ai aussi entendu parler cher prince quelque chose terrible mais terrible y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire ou alors comment peut-on vendre de l'alcool quand le prince est si près de maintenir l'ordre dans le quartier et là on est dans le... dans la manip ah oui mais on a 45% 55% si j'avais utilisé la manip vous voyez j'allais me planter l'éloquence 45% 45% 55% kiff kiff bourrico on va choisir l'éloquence un aubergiste honnête ne ferait jamais une telle chose et qui tout double ah et qu'est-ce que tu t'en atteindre exactement avec ces mots idiots veux tu mettre le prince en colère le prince qui est justement venu rendre visite à ses hommes avec ses hommes bon c'est un petit peu la même réponse qu'on a eu précédemment qui se rend un plaisir de fouiller votre auberge avec soin mais si tu n'as rien à cacher ça ne devrait pas poser de problème n'est ce pas donc il est déçu de nous mais on s'en fout on l'aime pas on l'aide pas donc on s'en fout et il grogne d'impatience on termine la conversation on remet sur lecture j'ai perdu mon auberge elle est là regardez 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 ils viennent chercher vous savez le vin en contrebande qu'on a il y en a encore là heureusement que rockberry est passé il est un peu bigleux rockberry parce qu'il était là on peut voir ici et je pense qu'après on pourra agrandir on pourra agrandir notre territoire petit à petit pour mettre nos poules etc comme vous avez pu le voir dans la première vidéo de présentation on voit le poulailler etc je pense qu'on va pouvoir agrandir après au niveau des terres hop pause c'est qui ça il n'a pas de truc sur la tête qui c'est lui rennemi et quoi comment aimez-vous la contrebande cher aubergiste c'était bien surtout prenant en considération le fait que rockberry fouillait ou alors rockberry fouillait donc ce n'était pas facile on va lui mettre ça on se fond un petit peu de la figure de la tête de rockberry on va lui mettre ça à ta place j'arrêterai de cacher la contrebande heureusement nous avons réussi à faire des affaires similaires avec quelques autres aubergistes de la région de sorte que rockberry a été littéralement inondé de notre vin en plus le troupeau est grand plus difficile d'attraper un oiseau si vous voyez ce que je veux dire on a un petit peu baissé notre relation avec rennemi mais bon c'est pas bien grave on se rattrapera d'accord parlons d'argent bien sûr que si vous avez bien travaillé pour avoir cette sacoche chez les guelden qui s'y trouvent donc il nous donne 3 sales guelden on lui répond pour être honnête j'espérais plus ou la coopération avec la volière est un pur plaisir donc on va lui répondre ça au revoir aubergiste je me réjouis à lui de poursuivre cette coopération à l'avenir ok il repart donc si ça reste le petit truc au dessus n'hésitez pas à faire un clic droit et ça l'arrêvera donc attention on va rentrer dans le vif du sujet le mariage et les recettes alors bien joué non seulement nous avons fait notre travail mais nous avons presque ruiné rockberry peut-être qu'il nous laissera enfin tranquille et maintenant que nous pouvons acheter de l'alcool sans aucun problème il est temps de retourner au préparatif du mariage et oui depuis le début qu'est-ce qu'on a à faire on a à faire un mariage donc tiens voilà le petit livre de cuisine que tu as là tu trouveras 5 recettes éprouvées pour des plats qu'on pourra servir à une fête on va avoir une recette de soupe au pain un gros champignon un champignon dans le pain des saucisses au barbecue ou du goulage barbare donc on va dire mariage quel mariage ne me dis pas t'as oublié le mariage qu'on va faire allez on se met au boulot nous devons donc embaucher un cuistot commander les ingrédients pour les plats et décorer l'auberge as-tu besoin de mon aide ou peux-tu encore le faire seul comme d'habitude je choisis le tuto pour être avec vous commençons par engager quelqu'un pour le travail dans la cuisine malheureusement notre auberge n'est pas assez célèbre pour que quelqu'un de connu veuille bien y travailler oui parce que vous allez pouvoir aussi vous faire de la pub via les crieurs c'est à dire vous allez embaucher un crieur ce sont des gens qui parcourent les villes en hurlant aux villageois des choses et là ils vous font de la pub vous pourrez aussi embaucher des bardes qui vont venir aussi divertir votre clientèle en chantant on sait ce que c'est des bardes il y en a qui chantent bien il y en a qui ne chantent pas bien qui vont faire danser les gens qui vont chanter qui vont animer mais vous pourrez aussi engager des filles de joie donc la tâche principale du personnel de cuisine est de préparer les repas qu'ils soient simples ou raffinés à part la cuisine le personnel de cuisine peut également produire des biens en utilisant l'artisanat oui vous allez débloquer de plus en plus de choses je vous l'avais expliqué lors de la première vidéo présentation où vous aviez le trailer et après où je vous ai expliqué un petit peu tous les menus du jeu et après on était passé à la partie 1, la partie 2 et la partie 3 et peut-être la partie 4 je verrai en fonction du temps de cette vidéo donc le personnel de cuisine peut aussi s'occuper des corvées basiques de cuisine comme le nettoyage et la vaisselle non c'est pas leur but principaux puisque on a quand même les serveuses qui font ça mais elles font aussi le service d'où le fait que dans votre partie vous pourrez en embaucher plusieurs et lui dire toi tu fais la cuisine toi tu fais la vaisselle toi tu fais le nettoyage voilà vous pourrez leur donner des trucs particuliers à faire le personnel de cuisine est requis pour débloquer de nouvelles recettes sur la carte de Delcris tu peux les envoyer dans une ville ou un village ça je vous l'avais montré dans la vidéo précédente pour qu'ils apprennent de nouvelles recettes le niveau de progression du personnel de cuisine c'est cuistot après il va level up en cuisinier et après il va level up en chef donc évidemment quand il sera chef il va nous faire des super repas mais après dans votre partie vous aurez des objectifs à faire comme à prendre 10 recettes et comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente attention vous sous ça coûte de l'argent et les dernières explications qu'on nous donne les tâches du personnel de cuisine sont la cuisine l'artisanat le travail en cuisine et la gestion de l'auberge donc il ne faut pas oublier de mettre au cuisseau comme on a fait pour les autres ces tâches là en priorité ok donc on va mettre pause je ne sais pas qui c'est qu'on a là mais il va nous casser les pieds on a une récompense vous voyez à prendre alors ne pas négliger les récompenses c'est des sous et de la réputation voilà donc prépare toi pour le mariage je suis les conseils de Martine pour préparer l'auberge pour le mariage ok donc il faut qu'on embauche un cuistot c'est fait non c'est pas fait je n'ai pas embauché de cuistot pause alors le cuistot donc ici ouvrier bon les cuistots ils sont ici alors on va faire plus on enlève les manutentionnaires cuistot on en a qu'un qui nous est proposé donc il a différents traits il y en a deux qu'on ne connaît pas donc il est persuasif il est costaud mouse costaud et il a deux traits cachés donc évidemment faites attention quand vous n'avez pas de rouleau de ne pas trop les utiliser mais là lors du tuto c'est pas trop gênant parce que bon ça va nous permettre de vous montrer hop on va débloquer hop on a utilisé 5 rouleaux il nous en reste 6 il est chaotique on ne sait jamais à quoi s'attendre avec cet employé là parfois il travaille bien parfois mal parfois il sourit parfois au contraire enfin il est lunatique il est bipolaire notre propre bonhomme et on va utiliser les 5 là pour le tuto de façon à ce que vous voyez il est par contre très gai donc il est bipolaire mais il est gai quand même pas très logique mais c'est exactement ça on l'embauche c'est fait et je voudrais regarder regardez là je peux embaucher d'autres serveuses je pense pour le mariage ça pourrait être intéressant on ne nous le demande pas mais je pense qu'on pourrait embaucher d'autres serveuses alors on va regarder ici par contre vous voyez on n'a plus de points pour pouvoir débloquer les caractéristiques cachées il nous en reste qu'un ça en demande 5 donc il va falloir qu'on fasse avec un petit peu petit bonheur la chance mais je pense que notre serveuse serait nécessaire alors elle écoute les potins c'est une comère elle est de bonne compagnie on va dire mais par contre elle aime bien être dans la loi elle n'aime pas outrepasser la loi et par contre elle est paresseuse et l'autre le problème c'est qu'elle fume elle fume et elle elle est sombre donc elle envoie des ondes négatives donc on verra on verra pour l'instant on va rester comme ça mais on va en prendre une autre pour le mariage ok donc on a notre cuistot je ne sais pas où il est on va cliquer ici sur notre personnel alors c'est Paris qu'on a pris donc on avait débloqué les deux traits donc on va regarder le détail bon il est en pleine forme il ne travaillait pas jusque là donc d'humeur ça va loyauté pas trop on lui vient d'embaucher donc on va lui dire de se concentrer c'est un cuistot lui plutôt sur la qualité voilà un petit peu plus la qualité qu' la rapidité on va lui dire de s'occuper de la cuisson de l'artisanat du travail en cuisine et de la gestion de l'auberge voilà les quatre trucs ok ok alors on avance on a donc embauché notre cuistot génial ajoutons maintenant deux plats au menu des gens de deux groupes sociaux différents les opprimés et les hors la loi assisteront au mariage donc on nous dit que dans le mariage il va y avoir deux sortes de classes sociales vous allez avoir les opprimés et les hors la loi donc chacun je vous l'avais dit ont des goûts différents que ce soit en matière de décoration ou que ce soit en matière de plat ou que ce soit en matière de boisson donc on peut essayer soit de plaire aux deux parties ce qui est le mieux ce qui monterait notre réputation au niveau des deux parties soit à une seule je suis sûre qu'elle l'apprécier on va essayer de plaire aux deux je peux vous garantir que c'est pas simple on va poser la question pourquoi deux groupes sociaux la mariée est la fille du chef de bande des égorgeurs donc des hors la loi et le marié lui est le fils d'un meunier voilà pourquoi on a deux catégories dans ce mariage deux familles qui ne viennent pas des mêmes milieux c'est à toi de choisir la famille et les amis qui s'amuseront le mieux alors soit vous choisirez de privilégier les hors la loi soit vous choisirez de privilégier les opprimés ceux de la famille que vous préférez ou de satisfaire les deux il vaut souvent la peine d'essayer de plaire à toute la compagnie mais parfois tu pourras vouloir te contenter d'un seul groupe moi je pense qu'on va essayer de satisfaire les deux mais je peux vous dire honnêtement que c'est pas si facile que ça vous allez le voir donc on va aller dans notre bouquin préparatif du mariage ajouter les plats au menu ok donc on va ici à l'onglet cuisine comme on avait fait pour le vin on fait plus et on va regarder donc le goulash barbare ça plaît hors la loi mais ça demande vous voyez énormément d'ingrédients et ici ça demande un appareil de cuisson bien spécifique alors ici ça ne nous concerne pas on a certes la recette mais on ne touche pas cette population là au niveau du mariage ce sont les randonneurs donc ça après dans votre ouberge si vous avez beaucoup de randonneurs il faudra faire des recettes pour les randonneurs et ça nécessite ceci pour pouvoir faire cette recette la soupe au vin ça touche les opprimés donc ça demande du pain et des saucisses c'est en général ça que on commande le gruau aux champignons ça ne nous concerne pas au niveau du mariage puisque ça touche la catégorie de la noblesse donc ça on s'en fout et les saucisses barbecue voilà il faut un barbecue et il faut de l'ail et des saucisses c'est de l'ail ça je ne sais pas comment ils appellent l'oignon pardon l'oignon excusez autant pour moi et la soupe au pain voilà on va privilégier ces deux choses mais pour ça donc on va ajouter la soupe au pain au menu et on va ajouter le barbecue mais attention on n'a pas les ingrédients et on n'a pas ici voyez le plat qui est demandé donc on a ajouté au menu on changera les prix après on attend que ça valide ok as-tu déjà choisi les recettes si oui il est temps de savoir quel équipement de cuisine sera nécessaire pour les préparer et n'oublie pas de placer un casier à bûche quelque part on va mettre hop il existe trois types basiques de salles donc la salle de bar c'est votre salle ici générale les hébergements ça peut être les hébergements des lits pour que vous employez ce repos ça s'appelle des salles de repos et vous avez les arrières salles ou alors aussi les salles d'hôtes pour que les randonneurs puissent se dormir donc les arrières salles ce sont les entrepôts voire les cuisines les salles de bar incluent le hall principal la salle vide la salle de jeu et la salle secrète les clients peuvent entrer librement dans les salles de bar et s'asseoir au tas pour profiter des services pour avoir la nourriture des boissons la salle secrète elle est la seule exception seuls les clients qu'on a mis dans la liste peuvent y entrer pour ça on a fait une salle secrète en haut pour le vin qu'on cachait mais attention ça demande des exigences donc ne faites pas une salle secrète au hasard ici donc les hébergements incluent la chambre d'hôtes la salle privée et la salle de bain voilà donc évidemment si vous mettez par exemple une baignoire en plein au milieu d'un dortoir c'est comme vous est-ce que vous allez vous laver devant tout le monde vous mettez tout nu devant tout le monde non faudra rajouter dès paravant faudra rajouter la baignoire faudra rajouter quelque chose pour se changer faudra améliorer votre salle de bain ou votre salle d'eau dans les hébergements les clients peuvent louer un lit prendre un bain la salle privée la seule exception elle ne peut être utilisée que par les clients ayant fait directement la demande oui vous allez avoir des demandes de clients bien spécifiques on va vous dire vous remplissez pas les critères c'est parce qu'ils veulent quelque chose en particulier vous le verrez dans le détail ils vont vous demander ça, ça, ça et ça alors soit vous le faites pour monter votre réputation soit vous faites attention si vous n'en avez pas assez et vous dites tant pis il reviendra voilà donc ça ne vous prenez pas la tête non plus avec ça les arrières salles incluent elle la cuisine, l'entrepôt et les chambres de personnel donc c'est ce qui nous intéresse parce que nous il va falloir qu'on fasse une cuisine et un entrepôt et les clients n'ont pas accès à ces arrières salles ok donc c'est ici qu'on va devoir changer les choses alors on va se mettre en mode construction je vais passer avec la touche de vue de dessus alors je vais peut-être agrandir non je vais construire parce que là je vais agrandir sinon la salle je vais construire une arrière salle je vais construire la cuisine je vais faire ça un deux d'accord jusque là tout va bien je vais déplacer ceci là voilà je vais revenir dans le mode construction je vais agrandir ma cuisine hop non non je ne veux pas la salle principale il ne va pas vouloir me faire comme je veux alors agrandir la cuisine hop je peux l'agrandir là ici je ne peux pas donc on va mettre comme ça on va mettre six il nous faut une porte donc une porte on va mettre je ne sais pas bon celle-là je la trouve sympathique c'est la porte du les portes du personnel bon on va mettre celle-là ouais non celle-là allez on va mettre une porte ici je mettrais bien une porte ici et une porte là et je mettrais bien une porte ici pour qu'il puisse aller à l'extérieur alors donc au menu donc là on a vraiment voilà on pourrait rajouter des fenêtres aussi mais on se fout un petit peu d'un tuto mais dans votre auberge à vous personnel pensez aux fenêtres c'est important donc ici on va aller dans le mode construction donc on veut une cuisine alors par rapport aux recettes on a mis la soupe au pain alors ça nous demande vous voyez ça nous met l'image donc il faudra qu'on mette ceci donc retenir l'image le petit chaudron sur des pierres il faudra qu'on commande des saucisses et du pain et au niveau de cela il nous faut le barbecue on voit l'image donc on va aller dans le mode ici du matériel pas le mode construction pour construire les pièces donc on va prendre le petit chaudron qui est là on va hop faire comme ceci on peut rebouger les objets après ici le barbecue on en a besoin avec contrôle je peux peut-être le déplacer un petit peu vers là voilà ensuite le petit truc à bois qu'on nous disait c'est ça pour caser les petites bûches de bois pour alimenter voilà on va mettre on a la porte ici les tonneaux de vin on peut les laisser peut-être on va les mettre là avec contrôle je vais le rapprocher voilà prends l'autre on va pas les bouger on va les laisser ah oui mais on va voir on va faire un petit coin pour on va laisser là on va voir on va voir comment on va organiser ça voyez ça ça commence à vous mettre dans le bain de savoir comment vous allez organiser votre auberge réfléchissez bien à tout il va nous falloir une étagère pour stocker les saucisses qu'on a besoin de commander ensuite donc on a notre petite serveuse qui est là toute seule à faire la vaisselle donc on peut peut-être la déplacer et la mettre ici comme ça ne sera pas toute seule dans son coin là-bas voilà l'autonodo bien sûr très important le tonneau dos donc on le pivote contrôle je le décale un tout petit peu ici voilà est-ce que je vais pouvoir bouger ça oui nickel on le tourne est-ce que je peux avec contrôle le rapprocher non je ne voudrais pas bloquer le barbecue alors peut-être que le barbecue vous voyez ça va vous demander de bouger les affaires essayer de réfléchir à l'optimiser au mieux avec contrôle je peux le coller un petit peu plus voilà et ça ça passerait ici oui donc ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre dehors il n'y a rien de nouveau la palette elle est là par contre je peux peut-être la torche là on n'en a plus besoin parce qu'ils n'iront pas dans cette pièce donc on va leur mettre ici alors là on s'occupe de notre cuisine mais on ne s'occupe pas encore des invités attention alors on va afficher tout parce qu'on n'a pas énorme énormément de choses donc on va éclairer ici parce qu'ils vont sinon ils ne vont pas être contents parce qu'ils ne verront pas hop je le tourne il faut qu'ils y voient sinon vos employés ne vont pas être satisfaits ils risquent de vous faire du vilain travail voilà donc là je pense qu'on est assez éclairé voilà je ne peux pas je la porte écoutez je pense que là on est pas mal voilà là on est bien alors on va peut-être rapprocher le puits maintenant qu'on a une porte ici pour qu'ils ne mettent pas trois plans on va ramener l'eau dans la cuisine et la palette on va la déplacer pareil on va la coller je bouge le puits comme ça on va mettre la palette ici que ce soit près de la porte il risque peut-être de se bloquer donc on va faire comme ça qu'ils aient un passage ici donc étagères j'ai tout ce qu'il faut j'ai pas autre chose de débloquer non ok donc on va attribuer comme on a fait donc ici le stockage donc pas le vin puisque le vin on a tout ce qu'il faut je crois qu'on a en haut des choses pas la vaisselle pas l'eau pas la cire on va tout enlever c'est plus simple comme on va mettre pour l'instant tout ce qui est dans le jeu on va laisser hop hop pas les bougies pas le savon ça on va le mettre ça 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 je vais peut-être pas tout dégaucher mais bon hop le pain hop le poisson les plats on les met pas l'herbe à pipe les oignons les noix il y a énormément de choses dans le jeu il faut faire attention à tout ça hop 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 ici on continue tout ce qu'il y a c'est de la folie il y a énormément de trucs et je ne sais pas au niveau des LC je sais qui a encore plus d'ajouts très sympa qui sont mis dans le DLC donc jetez-y un oeil vous ne serez pas déçus franchement honnêtement c'est un plaisir ce jeu la vaisselle salle on ne la met pas puisqu'on a l'étagère qui est dédiée ici à la vaisselle donc ici on est bon ici on est bon ici on a le petit truc rouge parce qu'il va falloir du bois donc on va passer à la décoration donc on a deux sortes de gens donc on va rajouter des tables et des décorations pour le mariage alors on va rajouter des tables alors on va faire ça comment on va ici peut-être voilà comme ça une table là hop on va prendre un banc celui-là est trop long celui-là peut-être voilà hop voilà donc là on peut éclairer par contre les hors-la-loi eux ils n'aiment pas trop comment dire ils n'aiment pas trop être vus ça les a mis à la pénombre donc on va voir ça alors ici on va mettre des décos parce qu'on a des décos de dispo pas vraiment pas encore donc est-ce que je pourrais ici on va voir au niveau de la porte est-ce que je peux supprimer cette porte oui et à ce moment là je vais agrandir la salle principale voilà ici d'un carreau t'as pas voulu pourtant c'est non il veut pas non ça fait partie d'une réserve à son nom bête est-ce que je peux le détruire ça veut dire que je fais une connerie on va faire ça si je fais agrandir auberge je choisis la salle principale hop voilà donc là j'arrive à faire ce que je veux un petit peu on va faire comme ça voilà et là on va mettre tout ce qui est je pense le coin à ce moment là la porte on va la on va la bouger donc on va se mettre en mode construction je vais agrandir encore d'un carré ici donc ça m'a sorti la porte nickel et on va faire un coin un petit peu plus je dirais réservé ou hors la loi voilà donc ça on va le bouger les barils hop voilà alors au niveau des tables pour l'auberge donc on va mettre des tables pour les pour les comment ça s'appelle les hors la loi qui sont du côté de la mariée ou de la mariée voilà voilà autre chose les ingrédients que je vais vous donner dont je vais vous donner l'emplacement de quelques vendeurs dans les villes voisines essaie de trouver des produits au prix les plus bas possible en même temps rappelle-toi que nous payons également pour le transport comme je vous l'ai expliqué essayez de recouper alors commande en gros prends aussi du bois et des assiettes voici le reste de notre compte pour le mariage ok des ingrédients du bois et des assiettes ok permet de couper le bois blablabla il vous faut un cabanon permet de stocker le bois de chauffe ok on y va alors pause moi j'ai plus de sous là je suis fauché ruiné on peut peut-être vendre ça là trop de tonneau tue les tonneaux il me gêne et j'ai perdu mon comptoir c'est une blague il va suivre mon comptoir ah non il est dessous c'est parce que je suis à l'étage autant pour moi donc on a on a remonté quand même nos sous on va quand même bouger ce tonneau là qui ne semble pas super bien placé voilà on va mettre comme ça et on va peut-être mettre une table de plus chez les chez les collègues chez le marié alors ici coin des opprimés ici coin dehors la loi il me manque des bancs alors trop grand est-ce que je peux oui il me reste 1900 je pense que là c'est bon à limite cette porte il n'y en aura plus besoin puisqu'on a supprimé la salle d'en haut on va dans le menu porte on va supprimer cette porte et on va supprimer cette porte là il faut que j'aille dans le menu machin pour supprimer la torche voilà on s'en fout parce qu'ils n'y vont pas et là on va attendre que ça se construise donc en attendant on va commander ce qu'on a besoin pour nos recettes donc on a la map on va prendre notre cuisine donc on a besoin la soupe à pain on a posé tout ce qu'il fallait dans notre cuisine maintenant il nous manque les ingrédients alors il nous manque donc des saucisses et du pain alors on va regarder au niveau des prix nous on est on est je ne sais plus où on est là ici alors ici manoir de rockberry on regarde donc saucisses pain et il nous manque des des oignons saucisses pain oignon du vin on en a alors saucisses donc lui il le vend trop cher vous voyez 150 le prix moyen sur la carte là il est 276 on va essayer de trouver mieux la prairie sucrée le pain ah ouais il le vend vachement moins cher on va acheter ici donc acheter du pain 4 on va prendre des saucisses j'espère qu'il a des saucisses évidemment il ne va pas rien avoir donc des oignons il nous en faut il nous faut des tasse il nous a dit je crois du bois du bois bois vaisselle ouais bois vaisselle alors bois vaisselle je n'y ai pas pensé alors le camp de bandit le camp de bandit on va prendre de la vaisselle combien il vend les plats beaucoup trop cher ici les plats 99 ici est-ce qu'on a des plats ici il n'y a pas de plats ici est-ce qu'on a des plats alors lui il est vachement au-dessus des prix ici 96 c'est moins cher on va faire ça on va commander des plats on va commander des tasses on va commander du bois est-ce qu'il y en a lui non on va commander du vin du pain pardon 2 3 on en a un os il n'y a rien d'autre non donc peut-être des plats de plus non donc on est à 10 hop et il nous manque le bois le bois de chauffage il le vend il le vend à combien on va prendre 3 qu'est-ce qu'il nous faut d'autre qu'il nous manque des oignons je crois que je n'ai pas commandé saucisses on en a commandé saucisses pain saucisses et oignons on va rajouter 3 pains des saucisses 8 voilà on est à 10 sur 10 on va appliquer la réduc hop on a tout ce qu'il faut normalement donc on va sortir de la carte on va se remettre en mode lecture on va passer en mode vue de côté il va être un petit peu plus lent cet épisode parce que sinon ça va être une cata je vais peut-être embaucher quelqu'un de plus au niveau de la manutention est-ce que je peux j'en ai déjà deux le pain cuistot bonne manutention il n'y en a pas par contre j'ai des bonnes supplémentaires je pense que pour le mariage ce serait pas mal mais bon on va prendre celle-là manutention on n'en a pas deux dispo alors qu'est-ce qu'il nous manque prépare-toi pour le mariage ah oui le support en bois donc hop j'ai presque plus d'argent j'ai 129 la vache support en bois c'est ça ça me coûte 90 on va le mettre je suis ruinée on espère que le mariage va bien se passer j'ai tout mis en oeuvre en tout cas il faut que ça marche ok il faudrait que quand même voyez quand vous avez celle qui reste clique droit hop ça s'en va alors on va dire de ranger tout ça s'il vous plaît de nettoyer ici est-ce que lui je lui ai dit quoi faire je crois pas alors la cuisson oui c'est le cuistot ça ouais par contre j'ai mon autre employé Tessny elle est pas contente je sais pas ce qu'elle a elle est fatiguée Annika je crois que c'est à elle qu'on n'a pas dit quoi faire rapidité donc dans le nettoyage dans le service pas de service de chambre commérage et gestion hop et je vais donc m'afficher les nouvelles choses que j'ai à mon menu donc les saucisses en bas l'ail hop le vin oh je sais pas demander de bière et tout là il me manque quoi le pain n'est pas arrivé encore j'espère que je me suis pas fait attaquer sur le chemin ils sont en train de ranger nous devons décorer la salle principale voir que les décorations sont disponibles alors il est temps de décorer de décorer alors décoration ici c'est le coin de la famille des moins pauvres des moins riches je veux dire hop on va leur mettre une petite déco comme ça on va pas pouvoir mettre grand chose 40 ça bon et chez eux on va mettre ils aiment les crânes des trucs un peu glauques ils aiment pas être trop dans la lumière donc tant mieux un crâne là c'est eux les plus compliqués ils aiment les chaînes je vais mettre de la ville dessus pour le faire c'est plus simple pour moi je trouve ici on va leur mettre une chaîne là vous voyez en bas on voit à qui ça plaît on va leur mettre un est-ce que je peux mettre un truc là ouais j'ai plus tout je suis fauchée c'est la dèche bon on va espérer que le mariage se passe bien en attendant la lecture je voudrais bien que vous preniez tout ça là alors ici on va pouvoir cuisiner donc ici je mets sur pause vous cliquez je refais vous cliquez sur l'objet ici vous allez ici dans cuisson donc là il n'y a pas le bois ils vont le mettre ils l'ont mis ici ils l'ont rangé dans le stockage donc ici vous pouvez cuire voilà la soupe au pain on va en faire 1, 2, 3, 4 on va faire 5 ok et au niveau d'ici du grill on peut faire le plat pour les voleurs donc 1, 2, 3, 4, 5 voilà on ferme là il y a de la vaisselle à faire hop et on y va et par contre il faudrait bien qu'il me range tout ça quand même là voilà elle elle cuisine elle elle range elle met le feu de bois ici est-ce que c'est prêt on attend qu'on en a on a pris on a pris des points de réputation et un des employés a level up donc on va faire hop vaut mieux faire d'avance que pas faire du tout alors un point d'exclamation à côté d'un repas de la liste indique qu'il manque des ingrédients en équipement je pense que c'est les saucisses faire également en sorte d'avoir des plats propres tu peux voir dans le menu des ressources ok hop bah oui mais tu as des trucs derrière que tu n'es pas allé chercher peut-être qu'il me manque une étagère non pourtant il y a l'arbre ton repas c'est vrai que je leur donne 50 ordres à la fois donc donc ils se tapotent ils se tapotent le bidou pour dire c'est cool j'ai bien mangé c'est dégueulasse par contre eux ils sont en pause donc toi tu vas arrêter finis ta pause toi aussi le tonton finis la pause toi tu finis ta pause aussi de fumer elle s'arrête toutes les 30 secondes finis la pause vous voulez bien me ranger tout ça merci c'est un petit peu le bas il manque peut-être une étagère mais j'ai pas j'ai assez de sous là non il y a pourtant assez dans l'étagère il manque des saucisses j'ai racheté des saucisses chez les bandits là je n'ai plus de saucisses voilà bon au niveau des trucs la vaisselle la vaisselle va arriver saucisses de l'ail je ne sais pas s'il en reste j'en ai j'en ai hop je l'ai là j'en ai 21 donc ça devrait aller saucisses ail et pain j'en ai vaisselle j'en ai 19 ouais c'est bon hop ça je me le mets en bas peut-être je ne sais pas un petit peu plus de saucisses ça a l'air de partir vite ouais mais c'est le prix ça me fait 487 allez go alors ce qu'on va faire peut-être on va au niveau de la soupe à pain on va augmenter le prix non là ça va plus 67 et le barbec 67 67 aussi la tasse de 20 40 ça allait très bien ok toi tu m'agaces je vais on va la réprimander parce que elle fait que ça s'arrêter les fumeurs elle est fainé il faut les surveiller ici voyez on n'a plus de bougies il manque de la graisse mais bon voilà les tasses qui étaient dehors on n'a plus de lumière alors hop nettoyer on va commander on a 827 on va peut-être commander de la graisse pour pouvoir faire les bougies oui bah c'est de ti mais elles ne veulent pas nettoyer je fais quoi si elles ne veulent pas nettoyer alors la matière grasse on va en prendre 247 et on va prendre je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas pourtant j'ai 20 bougies on va prendre ça on va prendre du 20 j'en ai 29 c'est parti vite 1 2 3 469 hop allez go vous n'avez pas de l'équipement pour acheter des ressources alors je leur donne beaucoup d'ordre à la fois ça ne sera pas notre employé je ne pense pas on va la réprimander de fumer je voudrais que vous nettoyez quand même c'est abusé ici on en est où ça s'est rangé derrière pas du tout je ne peux pas embaucher un autre gars donc écoutez on se retrouve très vite pour la dernière partie toujours pareil n'oubliez pas de vous abonner un petit commentaire ce que vous en pensez si le jeu vous plaît voilà vous voyez c'est assez compliqué il y a beaucoup de choses à faire mais bon on verra tout ça dans la dernière partie aussi le mariage ce qui va se passer pourquoi il faut faire le tutoriel en premier et où on aboutit après le tutoriel je vous fais plein de bibis plein de zous j'attends vos retours en commentaire le petit pouce en l'air les abonnements et à très vite pour une prochaine vidéo bye bye ciao